Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner une girafe. Celle-ci vous l'avez peut-être vue passer, et bien je vais vous apprendre les bases. Alors on va commencer par la tête, avec le cercle, alors un petit peu comme le cheval, sauf qu'au lieu de coller, on va coller le deuxième cercle à côté, un tout petit peu plus loin. Voilà. On va descendre le cou de la girafe, et faire un deuxième rectangle, comme celui du mouton. Voilà, et on va descendre les jambes, un petit peu plus fines. Et la petite queue. Voilà, donc on revient sur la tête avec nos deux cercles. Ici, on va descendre, un petit peu encore comme le cheval, que vous aviez vu, la licorne. Faire le tour, et là on va revenir un peu plus droit. Voilà. Alors j'aurais pu faire un cou un petit peu plus long par rapport à la tête, je m'aperçois que ça va être un peu juste. C'est par rapport à ma caméra, donc n'hésitez pas à monter un peu plus le cou, descendre un peu plus les jambes si besoin. Parce que là, pour moi, c'est un petit peu juste. Hop. Les petites oreilles. Alors, je cherchais le nom. Ça s'appelle les osicones. Oui, j'ai découvert quelque chose aujourd'hui. Donc on met deux osicones de la girafe. Ici, donc par rapport au centre du cercle, je vais décaler un petit peu l'œil, je vais le mettre ici, je vais le positionner comme ça. Et la narine ici. Voilà pour ma girafe. On va arrondir un petit peu aussi les fesses. Et ici, les sabots. Ça rentre dans la caméra. Hop. Alors, je vais prendre mon feutre. Et je vais repasser tout ça. Voilà. Hop. Je descends jusqu'aux pattes, jusqu'aux sabots. Ouais. Hop. La petite queue. Et là, je peux faire un petit ventre. Voilà. Je fais les deuxièmes pattes. À l'arrière. Alors, je reviens sur les yeux. Hop. Et puis la bouche, je peux la remonter ici. Voilà pour ma girafe. Et puis, bien sûr, on va lui mettre ses petites tâches. Hop. Pourquoi pas une autre ici. Et puis, voilà. Et voilà. Ah, la deuxième oreille. Ne l'oublions pas. Elle est derrière, mais elle est là. Ce que je vais faire, c'est même rajouter la petite crinière. Voilà. On peut même descendre encore un petit peu. Ça dépend peut-être des girafes, hein. Hop. Et à la limite, je peux même rajouter des tâches. Hop. Voilà. peut-être encore une ici. Voilà pour ma girafe. À bientôt pour un prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada